Le Tour de France, Rui Costa, vainqueur en solitaire, en solo de cette étape qui est certainement la plus difficile de la centième édition. 19ème étape entre Bourdoisan et le Grand Bornand dans les Alpes, deuxième victoire du Portugais. Alors que Pierre Roland a craqué, Chris Fourme, le maillot jaune, maintient son avance au général. Gersan Diar et Pierre Gailletaine. Rui Alberto Costa, vainqueur de cette 19ème étape et pourtant jusqu'au 20ème kilomètre, c'est une victoire française qui se profile. Arrivé en tête au sommet du col de la Madeleine, dernier col hors catégorie du parcours, Pierre Roland n'est pas passé loin. Échappé avec le Canadien Ryder Hdell, le coureur Europe Car y croit, mais son compère du jour n'était pas à la hauteur. Non, on ne se satisfait pas d'être devant. Le but c'est de gagner, où je me suis vite retrouvé tout seul. Et bon, même si j'arrivais à reprendre du temps, j'y croyais, mais voilà, c'est à deux avec lui, vraiment avec son vrai niveau, je pense que ça aurait été jouable. A 20 kilomètres de l'arrivée, Pierre Roland est rattrapé par le vainqueur des deux derniers tours de Suisse, le portugais Rui Costa qui continue seul la course en tête et l'emporte devant Andreas Clodden. Le plus dur est passé hier avec l'étape de l'Alpe d'Huez. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la tactique a fonctionné et qu'on a remporté l'étape. J'espère qu'on va encore gagner demain pour valider tous nos efforts sur ce tour. Arrivé moins de neuf minutes plus tard, Christopher Froome conserve lui son maillot jaune et compte toujours cinq minutes et onze secondes d'avance sur son principal rival, Alberto Contador. Sous-titrage ST' 501